Quatrième flambeau pour Goron, quatrième récompense pour cette petite ville de 2700 habitants où le sport est roi. Oui, on adore le sport à Goron. C'est une ville qui a une grande panoplie de sport, ce qui est super. On a du badminton, de l'escalade, de la gym, du foot. Franchement, il y a beaucoup de sport, je ne pourrais même pas tous les citer. Effectivement, on recense à Goron une quarantaine de disciplines, avec même en plus une formation régionale d'activités gymniques, de la forme et de la force. Coltabarotilien, doucement au démarrage. Ces futurs éducateurs sportifs peuvent profiter ici de toutes les installations nécessaires, hébergement compris. On a plus que des installations, on a tout ce qu'il faut. On est équipé en musculation, on a l'haltérophilie, on a une salle de cours co. Non, non, on a vraiment des cours collectifs, excusez-moi. Et non, non, on a toutes les installations à Goron. C'est ce professeur de judo sixième d'âne, à la tête de l'office des sports, qui depuis 2007 supervise toutes ses activités, avec l'appui de la commune et des finances à la hauteur. C'est un budget assez conséquent. Au niveau de l'office des sports, on est aux alentours des 350 000 euros, sachant qu'on est indépendant de la commune, et que la commune aussi investit dans du matériel, dans des espaces, et qu'elle abonde aussi dans les subventions, notamment la demande des associations. Une ville sportive, c'est donc une ville qui vit pour toutes les générations. À quoi ça sert le sport ? À vivre plus longtemps Et à s'amuser Dernier projet, une structure particulièrement originale, de spéléo artificiel. À Goron, on n'a pas fini de s'amuser.